Sud Radio 7h55, vous le connaissez bien sur Sud Radio, Vincent Ferniaud nous rejoint. Bonjour Vincent. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes chez vous bien sûr. Alors vous êtes chez vous à Sud Radio, vous ne serez pas tout à fait à Sud Radio dimanche matin puisque vous serez en direct du Salon de l'Agriculture à partir de 10h dans Ferniaud Fait-le-Marcher. Absolument, je suis très content de faire l'ouverture pour Sud Radio, pour ce grand dispositif de direct pendant toute la semaine, un peu plus de la semaine du Salon Internationale de l'Agriculture. C'est un Salon un peu particulier, vous vous apprêtez justement à être sur place, donc dimanche matin en direct pour Sud Radio. Vous avez déjà un petit peu des retours sur l'ambiance à ce niveau-là ? Écoutez, l'ambiance on va attendre notamment ce matin et demain matin. Ce matin pour voir un peu comment ça se trame dans la coulisse, et puis demain matin pour les premières visites et vous savez de qui. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire c'est qu'évidemment tout le monde le sait bien, les agriculteurs, les paysans, ils n'ont pas été à la fête cette année, ils l'ont manifesté, ils sont venus le dire autour des villes et autour de Paris, mais le Salon de l'Agriculture c'est une fête, chaque année c'est la fête de l'agriculture. Il y a une vitrine. Comment ? Il y a une vitrine je disais, oui, effectivement. Ah bah évidemment, ils montent à Paris pour montrer le meilleur de ce qu'ils savent faire, avec foi, avec envie, chaque année. Alors évidemment la fête est un petit peu gâchée cette année parce que ce qu'ils attendaient, je pense qu'ils n'ont pas été contentés à la hauteur de ce qu'ils espéraient, nos paysans. Mais bon, on souhaite quand même que tout cela se termine bien, parce que c'est un formidable porte-voix pour eux, évidemment. 10h-11h, dimanche matin, Ferniaud fait le marché. Vincent, est-ce que vous avez un petit peu le programme ? Vous pouvez nous l'annoncer peut-être, ce qui est prévu pendant 7h au Salon de l'Agriculture avec vous ? Je suis encore en tractation, mais évidemment on aura des producteurs et je voudrais aussi faire un petit focus sur la formation, les écoles et la formation d'agriculteurs pour les jeunes qui nous écouteront et qui ont envie d'accéder à l'agriculture encore, il y en a encore, heureusement. Et il faut faire monter ce ferment pour que les jeunes continuent à être des formidables agriculteurs comme on s'est fait en France. Parce qu'on a besoin d'une nouvelle génération d'agriculteurs, c'est vrai qu'on le voit, on a démotivé des jeunes qui s'installent, qui innovent, mais très clairement il faut aussi avoir cette jeunesse qui finalement prenne la relève, puisqu'on a beaucoup d'agriculteurs qui se rapprochent un petit peu de l'âge de la retraite aussi. Absolument, et puis il y a évidemment un problème de transmission, que ce soit la transmission directe à ses descendants, ce qui n'est déjà pas simple quand on a plusieurs enfants et qu'il faut couper les parcelles, c'est pour faire simple. Et puis quand on n'a pas d'enfants et qu'il faut transmettre à des gens venus parfois d'horizons extrêmement divers, il faut mettre un petit coup de projecteur sur les avantages de l'agriculture et pas entendre, comme on le fait tout le temps, le côté néfaste, le côté difficile, le côté perturbé de cette agriculture française, ça reste un magnifique métier et personne n'est plus au contact de nos territoires, de leurs terroirs, des paysages et de la nature que les paysans en France et ailleurs. Vincent Fernieu, donc 10h-11h dimanche matin, je le rappelle, donc Fernieu fait le marché en direct du Salon de l'agriculture, d'ailleurs on y sera de 10h à 14h même, voilà, bah oui, puisque... Ah oui, alors ? Bah oui, on en profite effectivement, vous avez raison en tout cas de mettre en avant ce monde agricole, Port de Versailles, pabillon 4, stand B105, si je ne dis pas de bêtise. Oui, la coopérative sur l'agricole et la coopération agricole, on les accueille évidemment, si vous passez au Salon, venez, venez autour du plateau, moi je serai ravi de vous. Au revoir. A Vincent Fernieu, bah oui, vous serez très contents. Merci beaucoup Vincent, et donc à dimanche matin, depuis le... A dimanche ! Le Salon de l'agriculture pour Fernieu fait le marché de 10h à 11h, pour l'heure 7h59, la météo avec Rémi Landré.